Ils découvrent que leur fille est une meurtrière. Ses parents ont eu une réaction bouleversante lorsqu'ils ont appris ce qu'il venait d'arriver à leur fille. Et ils n'étaient pas au bout de leur peine puisque le pire était encore devant eux. Mackenzie Sherilla, une jeune fille de 17 ans habitant aux Etats-Unis, était au volant de sa voiture avec son petit copain et un ami lorsque celle-ci a percuté un mur en briques à plus de 160 km par heure. Les deux passagers, Dominique Russo et Davion Flanagan, sont décédés tandis qu'elle a été la seule survivante. Alors qu'elle avait été transportée à l'hôpital avec plusieurs blessures importantes, un officier a contacté dans la foulée ses parents afin de tout leur dire. «Babe, what'd they tell you? Nothing. Okay, she was life-flighted here. Yeah, I wouldn't know that. No, you want to sit down. Oh dear. Let me just say this. Progress in Alameda, car into a building, two are deceased in the vehicle, daughter's driving. Who died? I don't know who I am, but there's one that we don't know. His name's Jacob. Does anyone know a Jacob? Dom? No. Stop! Let him talk! Guys, I know. We've been dealing with this. Your daughter's okay. She's talking to us. I talked to her, okay? Your daughter's alive, okay? Your daughter's alive. She was driving. Okay? Who is that? Jacob and who? What's the name you said? Dom? Might be. Stop! Oh my God! Stop! What's his relation to... Point, point, point! Okay. Yeah, Dom was in the car. Stop! Oh my God! What? Are you kidding me? It's right now, it's an ongoing investigation. Speed, it's definitely a factor. Uh, so we're drugs. Dom is dead? Dom is dead? Is that what you're saying to me? Look at me. Is that what Dom said? A ce stade, les parents de Mackenzie-Chirilla pensaient qu'il s'agissait simplement d'un accident. Mais la réalité était tout autre. Après une longue enquête, la police a déterminé que la jeune fille avait intentionnellement foncé dans ce mur. Son petit ami voulait se séparer d'elle, et elle ne s'imaginait pas une seule seconde vivre sans lui. Ce qui la poussait à commettre l'irréparable. On ignore si elle voulait mourir elle aussi dans cet accident. Elle a été condamnée à la prison à perpétuité. Les familles, je suis très désolée d'être désolée. J'espère qu'un jour vous pouvez voir que je n'aurai jamais vouloir ou faire ça de purpose. Et à ma famille, merci pour la supporte et tout le love que vous avez donné. Merci d'avoir travaillé avec moi. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Merci. Merci.